6h-9h, Paléo Futur Antoine Drou, Laurent Haugue Laurent Haugue, bonjour. Bonjour. Laurent Haugue, vous êtes investisseur spécialisé en technologie numérique. Avec vous et dans Paléo Futur, on explore le passé pour mieux comprendre les mutations actuelles de notre société. Vous êtes notre Paléo Futuriste. Ce matin, on va parler de la démocratisation des transports. Comme toujours dans cette émission, on commence par « quand même, c'était mieux avant ». Quand même, c'est vrai que ça faisait rêver les trains de nuit, Paris-Méditerranée, la Paname, les caravels, les vieux trams qu'on voit encore à Genève. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la magie a complètement disparu du voyage qui est devenu 100% utilitaire. Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, ça fait rêver. Le crime du TGV Lyria, nettement moins. Le dernier avion qui a fait rêver, c'était le Concorde. C'est quand même mieux que de devoir payer pour aller aux toilettes dans un low-cost ou de voyager debout. C'est devenu une réalité d'ailleurs grâce à Pakistan International Airlines qui a dû, coincé par du surbooking, faire voyager des gens debout. Il y a aujourd'hui l'italien Avion Interiors qui développe un siège debout aux normes qui permettrait de mettre 20% de bétail en plus dans les avions. Et puis voilà, c'est vrai que les relais routiers où on allait dans le temps, ça fait un peu plus rêver que les sandwiches préfabriqués, les toilettes automatiques des aires d'autoroute d'aujourd'hui. Que sont depuis lors devenus les chaussures à clous ? Que sont devenus les clous privés de semelles ? Ils n'étaient pas à mettre, en tout cas sur les voies de nos CFF. Lorsque ceux-ci tentèrent l'expérience de wagons montés sur pneus, pressentant la concurrence future de la route, nos chemins de fer voulaient améliorer le confort de leurs passagers et supprimer les chaos qui entraient pourtant dans la poésie du rail. Si on remonte très loin dans le passé, Laurent Haugues, au début des transports, il n'y a que deux possibilités, la route et l'eau. Et surtout, l'immense majorité de la population vit, travaille et meurt à proximité de l'endroit où elle est née. C'est vrai que se déplacer, c'est réserver à certaines professions, les négociants, les marchands, à certaines fonctions, le militaire, le diplomatique, postal et au plus aisé. Alors, de l'Antiquité vers le Moyen-Âge, les modes de transport changent très peu. C'est la route et c'est tout ce qui est fluvial et maritime. Il y a la traction animale, chevaux, bœufs, mulets et puis éoliennes, le vent. Et puis, bien sûr, on peut se déplacer à pied. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il y a quand même une certaine rapidité, une certaine densité. L'apogée du réseau routier romain, c'est 150 000 kilomètres de voies, 900 lignes maritimes. Et puis, il y a déjà à l'époque beaucoup d'inégalités dans la vitesse des moyens de transport respectifs. Pour faire l'UTES-ROM, c'est quatre mois avec un char à bœuf. Donc Paris-ROM. Paris-ROM, exactement, qu'on fait aujourd'hui en une heure. Quatre mois avec un char à bœuf, deux mois à Dodane et huit jours à cheval. Le seul mode de transport accessible au public de l'époque, les navires, donc pour l'eau, et les diligences pour la route. C'est inventé en Angleterre. C'est la déclinaison du mail coach qui, au départ, est destiné au courrier. Et on commence à prendre des passagers autour de 1660. En France, ça s'appelle la turgotine. C'est de 4 à 8 places, 6 chevaux. Puis aux Etats-Unis, c'est la Wells Fargo. C'est l'âge d'or de ce qu'on appellera la diligence. Sachant que, petite ironie de l'histoire, diligence, ça vient du latin diligencia, qui signifie, entre autres, rapidité. Oui, c'est là, en fait, qu'arrivent les vrais premiers transports en commun. C'est une invention de Blaise Pascal, qu'on connaît dans d'autres contextes. 1662, il obtient le privilège de Louis XIV pour fonder une entreprise de carrosse publique pour l'exploitation de 5 routes dans Paris, dont un tour de Paris. C'est un peu un ancêtre de la petite ceinture ou du périph. Et en fait, on retrouve déjà dans cette idée un 1662. Pas mal de concepts d'aujourd'hui. Donc, il y a les trajets qui sont réguliers. Il y a des départs à heure fixe. Il y a un prix de la place qui est identique, à 5 sols. Et puis, l'obligation de faire l'appoint pour éviter les pertes de temps. Alors, ça rappelle les distributeurs des TPG pendant des années où il fallait arriver avec la bonne monnaie. Des transports publics Genevois. Des transports publics Genevois, voilà. Il fallait arriver avec la bonne monnaie. Et alors, pour le tour de Paris, la cinquième route qui était plus longue, il y avait en fait des prix variables en fonction de la distance entre les zones de transport. Donc, de nouveau, un concept assez précurseur. Le périphérique parisien. 35 kilomètres d'asphalte qui forme un anneau autour de la capitale. Cette frontière entre la ville et la banlieue est aussi l'un des axes routiers les plus surprenants où tout peut arriver. Et du coup, comme le peuple peut voyager, eh bien, ceux qui ont le monopole de l'époque, les nobles, ils ont le monopole du transport, eh bien, les nobles, ils grinsent des dents. Ils n'aiment pas ça. Voilà. On a vu beaucoup de fois dans Palais au futur, les gens que l'innovation bouscule, se rebellaient, ne pas être trop d'accord. Alors, on n'a pas trop envie de se mélanger au petit peuple. La démocratisation est vue d'un mauvais oeil. Il y a une opposition des plus aisés. Louis XIV, qui a donné l'accord pour la création de ce service, lui, n'a pensé à aucune restriction. Mais le Parlement de Paris, qui est tenu par les nobles, accepte d'enregistrer les documents administratifs qu'en interdisant l'accès aux carrosses à cinq sols de Blaise Pascal, aux soldats, aux pages, aux laquais, et je cite les autres gens de bras. Et donc, on voit quelque chose qu'on va retrouver des siècles plus tard. C'est l'apparition un peu de citoyens de première classe et de citoyens de deuxième classe. Et c'est en fait cette restriction qui va tuer le service imaginé par Pascal en 1667. Il y a un mécontentement populaire et le service est contraint d'augmenter son tarif à six sols. Ça devient trop cher. Et donc, le premier mode de transport vraiment démocratique qu'on a imaginé va disparaître. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que la démocratisation, on pense qu'elle va revenir en arrière. En 2008, là, on revient dans le monde contemporain, il y avait le site Bloc Transfer qui avait annoncé la fin de la démocratisation des transports aériens des années 92 000, le grand boom EasyJet et autres. Le renchérissement du prix du carburant va rapprocher la situation économique de l'investition civile des années 60 ou 70, où elle était réservée aux plus riches. Voilà, donc on voit bien le balancier. Dès qu'il y a une crise, on pense que c'en est fini de la démocratisation. Les Boeing 737-300 d'EasyJet Switzerland sont très récents. Ils sont tous immatriculés en Suisse. Impossible dès lors d'échapper aux contrôles exigés par l'Office fédéral de l'aviation civile. Tout change au 19e siècle. À cause de quoi ? C'est amusant. À cause des innovations, des usages et de la technologie. 1826 à Nantes, un certain Stanislas Baudry crée un service de transport gratuit. Son but, c'est d'emmener les clients vers des bains qui l'opèrent, qui sont excentrés. Il veut emmener les gens là-bas. Et alors, au bout d'un moment, il se rend compte que beaucoup de clients qui empruntent la voiture le font simplement pour aller d'un quartier à l'autre. Et d'un seul coup, il découvre qu'il y a un marché pour une entreprise de transport collectif. Donc, on est 150 ans après les premiers essais de Pascal. Il crée son entreprise le 10 août 1826. Il y a deux lignes. Il y a deux voitures à suspension aménagées qui permettent de transporter 16 personnes. Et alors, pour baptiser son entreprise, il emprunte le nom de l'opéra comique à succès du moment, qui s'appelle la Dame Blanche. Il peint les voitures en blanc et elle s'appelle les Dames Blanches. Et c'est à ce moment-là que le surnom d'Omnibus apparaît. Donc, c'est vraiment la première entreprise qui va marcher. Et cette fois, le mouvement va être lancé. C'est vraiment cette entreprise qui connaît le succès. Donc, on le rappelle, on est de 1826 à 1828. Pour un capital de 23 500 francs français, l'entreprise de l'époque, il fait un bénéfice de 8 200 francs. Donc, c'est une performance assez importante. Et puis, un an après la création à Nantes, il monte à Paris. Et cette fois, après avoir sollicité certains investissements, ça devient l'entreprise générale des Omnibus. Ça fait égo, d'ailleurs, comme l'acronyme, qui absorbe cette compagnie nantaise et qui commence à opérer des lignes de transport à Paris le 12 avril 1828. Huit mois plus tard, la société compte 200 employés, 800 chevaux et 89 voitures. Je pense que c'est une croissance qui est plus grande que celle d'Uber. Je ne sais pas si en huit mois, Uber avait 800 voitures. Il ne les avait pas. La même année, Edmond Baudry, le fils de Stanislas, crée deux sociétés similaires à Bordeaux et à Lyon. Et voilà, on voit que l'idée de transport en commun se répand partout en France. En raison des tensions accumulées, la multiplication des humains conduit tout naturellement à l'idée d'explosion finale. Comment l'imiter ? Seulement voilà, comme pour beaucoup d'entreprises à succès, soudain, c'est le drame, la crise. La crise, le changement de contexte. Alors, on est en 1830, il y a de la concurrence. On se rend compte que c'est un nouveau marché qui a des possibilités. Il y a d'autres gens qui arrivent. Et alors, il y a un hiver rigoureux qui fait flamber le prix des fourrages. Donc, ça devient plus cher d'avoir des chevaux. Ça rappelle les crises du pétrole qu'on a actuellement. Et donc, ce pauvre monsieur Baudry se suicide. L'entreprise, lui, survivra en 1855. L'essentiel de cette compagnie générale des omnibus deviendra en fait la régie autonome des transports parisiens à long terme. C'est ça que ça veut dire RATP. Régie autonome des transports parisiens. Ah bah tiens, j'ai appris un truc là du coup. Bon, au même moment, c'est le début des transports en Suisse romande. C'est intéressant de le souligner. 1833, la création des transports publics Genevois avec l'ouverture d'une ligne entre la Place Neuve et le Rondeau de Carrouge. 1862, les tramways hippomobiles tirés par des chevaux. 1878, les trams à vapeur. Et 1894, les premiers trams électriques. Donc, on voit toutes les vagues d'innovation comme ça sur une trentaine d'années. C'est impressionnant. 1894, Société des tramways lausannois. Et 1929, premiers services de bus. Comme une bonne partie des visiteurs arrivent à la gare centrale, il convenait de les acheminer le plus rapidement possible sur les lieux de l'exposition. D'où un service de bus a été mis en place, complété par les taxis qui bénéficient d'un sens unique partant de la gare, utilisant l'avenue de la gare, l'avenue d'Uchi, l'avenue des Jordiles, l'avenue de l'Arpe, l'avenue de Belle-Rive. Le métro, le plus court du monde, dit-on, transporte les visiteurs à Uchi ou le télécabine, les conduit ensuite directement à l'exposition. Alors évidemment, dans Palais au futur, quand on regarde les technologies du passé, on se rend compte que comme aujourd'hui, elles ont été souvent, à un moment, disruptées. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel acteur, il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le devant de la scène. C'est ce qui se passe avec l'arrivée du chemin de fer. Ça fait complètement partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on a du mal à rêver quand on s'assoit dans un train. Et pourtant, à l'époque, c'était la grande disruption majeure. C'est une technologie qui commence à prendre son vol en Angleterre. Pour vous donner quelques chiffres, si on prend un pays comme la France, pour voir une idée de la croissance exponentielle, mot très à la mode, de cette technologie. En Suisse, on a 25 kilomètres, un tout petit Zurich Baden en 1847. Et 15 ans plus tard, 1863, c'est 1400 kilomètres de voies qui ont été construites, sachant que ce n'est pas facile de construire des voies avec le relief ici. Et puis aujourd'hui, on est à 5000 kilomètres de voies. Pour vous donner une idée, au niveau global, 1850, c'est 40 000 kilomètres de voies ferrées dans le monde. 1900, soit 50 ans plus tard, c'est 800 000 kilomètres de voies ferrées dans le monde. C'est une technologie qui se répand à une vitesse incroyable. Les chemins de fer disruptent donc, ils font exploser les moyens de transport de l'époque, un peu comme les disruptions d'aujourd'hui, de notre XXIe siècle trépidant. Comme aujourd'hui, à l'époque, c'est une disruption qui fait peur. Il y a des craintes plus ou moins rationnelles. Alors dans la partie moins rationnelle, on pense que le vent et la vitesse, si on se penche par la fenêtre, ça va faire exploser les poumons. En 1840, selon certains articles de presse, les chemins de fer provoqueraient, je cite, des maladies nerveuses, voire l'épilepsie et la danse de Saint-Guy. Elles enflammeraient la rétine parce que les images iraient trop vite dans la rétine et feraient avorter les femmes enceintes. Donc ça, c'était les peurs qui se sont révélées irrationnelles. Il y avait aussi des peurs rationnelles. Ça reste une technologie qu'on a débuggée, si je peux me permettre l'expression. À Meudon, par exemple, en 1842, 55 morts brûlés vifs dans les wagons suite à l'explosion de la chaudière. Bon, c'est vrai que c'est des technologies qu'on affine. Aujourd'hui, un train, c'est extrêmement sécurisé. Une voiture, c'est extrêmement sécurisé. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Et alors, autre crainte, c'est celle de l'establishment. On en a déjà parlé un petit peu avant avec l'arrivée des transports en commun routiers. Et il y a la même chose. Les compagnies fluviales, elles sont très, très inquiètes de l'arrivée du chemin de fer qui les ruine. Les bâteliers n'étaient pas du tout préparés à lutter contre cette concurrence. Il y a du mécontentement et des grèves. Par exemple, en 1904, sur l'axe Lens-Paris. C'est un schéma dont on a beaucoup parlé dans Paléo Futur. Les cochers qui piquent le travail des bâteliers à Londres. Les taxis qui piquent le travail des cochers. Uber qui piquent le travail des taxis, etc. On voit ici la marche de l'histoire qui ne s'arrête jamais. De gens qui se font déplacer par un nouveau modèle. Ce qu'on souligne quand même, c'est l'aspect pratique, Laurent. Avec le train, on divise par 10 ou 20 les temps de parcours. C'est un bouleversement fondamental. On ne se rend plus compte aujourd'hui, parce que pour nous, ça fait partie de l'équation. Mais ça change complètement le paysage économique. D'un seul coup, on peut habiter à un endroit, aller travailler à un autre. On peut transporter des biens. Ça fait étendre les cités, puisqu'on peut habiter maintenant en dehors. Ça révolutionne la livraison de biens, de denrées. On peut avoir accès à des denrées fraîches qu'on ne pouvait pas avoir avant. Ça bouleverse la stratégie militaire, parce qu'on peut déplacer les troupes. Et autre phénomène, ça crée d'un seul coup le tourisme qui se massifie. Le voyagiste anglais Thomas Cook organise en Suisse son premier conducted tour. Le tour organisé sous la conduite d'un guide. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs avaient vanté les paysages bucoliques du peuple de bergers de Suisse. Je cite la Suisse, un peuple de bergers. À l'époque peut-être. Le chemin de fer contribuera largement à l'expansion de cette industrie émergente. Vous écoutez la première, c'est Paléo Futur avec Laurent Haugues. Paléo Futuriste en chef. On explore le passé pour mieux comprendre notre présent, les disruptions d'aujourd'hui. Alors on a parlé du train qui a complètement fait exploser le système de transport précédent. Ce système ferroviaire est lui aussi, pas forcément menacé, mais il est très concerné par une nouvelle invention, une nouvelle technologie à l'époque, c'est l'électricité. Fin 19ème, invention du moteur électrique et on repart pour une séquence d'innovation, de redéploiement d'une nouvelle technologie. Le premier impact, c'est à l'intérieur des villes, puisque c'est plus facile d'aller mettre des lignes électriques dans des petits périmètres. À Paris, on va avoir 814 kilomètres de lignes de tram. Le métro arrive à Londres. Il a commencé à la vapeur en 1863, un métro à la vapeur sous terre. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Il doit être bien content, les londoniens, de voir arriver à 1890. Le métro électrique qui arrivera à Budapest en 1896. Et puis, on va revoir un petit peu le même schéma, donc une technologie de niche qui va se diffuser. Il y avait d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, mais les taxis à New York étaient au départ électriques. Il y avait une société qui a eu ensuite des problèmes suite à un énorme incendie. Mais les premiers taxis, aujourd'hui on est en train de réélectrifier les taxis, les premiers taxis new-yorkais étaient en l'occurrence à l'électricité. Vapeur, check. Électricité, check. Arrive ensuite, ça va très vite tout ça, arrive ensuite le pétrole. Autre nouvelle technologie majeure à l'époque. Moins de 60 ans, on va être au troisième déploiement d'une technologie. C'est l'arrivée du moteur thermique, donc ça, ça ouvre l'air de l'automobile. D'un seul coup, on va pouvoir fabriquer des moteurs plus petits, on va pouvoir individualiser le transport. Et ça va aussi ouvrir la possibilité de l'avion. Alors au départ, la voiture, on en avait parlé dans un épisode précédent de Paléo Futur, mais c'est un objet de luxe, un sport de geek qui va devenir un objet de masse, notamment avec l'avènement de la Ford T. En 50 ans, la voiture va devenir le principal mode de transport pour la circulation des individus et des marchandises. C'est l'époque où, quand on crée une marque de voiture, on l'appelle la voiture du peuple, la Volkswagen. L'essor est absolument spectaculaire. Et cette automobile, elle crée une concurrence absolument phénoménale dans l'espace urbain entre ces modes de transport. On n'est pas encore habitué à ça, mais en effet, on voit émerger des tensions sociétales vives. Il y a des engorgements, des accidents, de la pollution, de la mortalité. Il faut dire qu'on est passé de 250 000 automobiles en 1907 à 300 millions en 1975 et plus d'un milliard aujourd'hui. Donc la croissance est de nouveau exponentielle. Bon, la démocratisation de la voiture, c'est aussi et surtout le début du déclin à l'époque des transports en commun. On commence à démanteler dans certains pays comme les Etats-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Italie, les réseaux de trois mois à partir de 1930 pour laisser la place aux voitures. La deuxième moitié du XXe siècle est complètement dédiée à la voiture. On voit arriver en fait l'étalement urbain, on développe les réseaux routiers. Et d'un seul coup, les transports en commun, notamment les autobus, se retrouvent bloqués dans les embouteillages. On commence à avoir les problèmes de paralysie des centres-villes, etc. Et puis c'est fin du XXe où ce qui était un symbole de liberté, la voiture, devient un symbole d'asservissement, le temps perdu, d'agacement, etc. Moi, ce que j'adore dans Paléo Futur, Laurent Haugues, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte que c'est le même schéma en matière de nouvelles technologies et de disruptions. Il se passe toujours la même chose qu'on parle des calèches, des transports en commun, que l'on parle d'Uber par exemple, c'est toujours, d'Internet, c'est toujours le même schéma. Au début, c'est le Far West, ça fourmille, il y a des startups, il y a des entrepreneurs et des gens un peu fous. Ensuite, il y a souvent des crises, des concentrations, des rachats. Ceux qui ne sont pas assez forts disparaissent, les faillites. Et puis arrive la phase de déploiement, la démocratisation progressive. Dans la voiture, ça allait de la forteté à la 2 chevaux, à la Dacia. Ensuite, il y a la régulation qui se met en mouvement et qui essaie de contrôler cette massification. Pour la route, ça va être le code de la route. Et puis, on en est aujourd'hui avec les péages urbains pour lutter contre l'asphyxie des centres-villes. Et c'est ce qui est drôle, c'est quand on arrive à ce moment-là dans le schéma, la régulation. Donc, on revient vers le passé. Le vélo, aujourd'hui, c'est très très à la mode. C'est de plus en plus valorisé. On pense que c'est peut-être ça la solution pour désengorger les centres-villes. Si vous voulez vous payer un sport de luxe, vous pouvez aller faire du cheval ou avoir une calèche ou une voiture de collection. Et donc, finalement, le passé revient sous forme de loisirs, sous forme de luxe. Tôt ou tard, presque chaque enfant est en possession d'un vélo. Il l'emploiera pour se rendre à l'école, pour faire les courses de maman ou pour des promenades. Il est donc essentiel que sa bécane soit en ordre de marche et surtout que le cycliste soit à même de se lancer dans le trafic. Donc, c'est toujours là aussi un cycle, à nouveau. Le futur cool devient le présent pénible qui redevient le passé cool. À chaque fois, le même cycle, exactement. Vous l'avez très bien résumé, l'innovation de niche qui se démocratise. On rajoute du confort, de la rapidité. Ça devient de moins en moins cher. Donc, ça se banalise. Ça devient une nuisance. Et puis, ça disparaît ou s'est remplacé par quelque chose de plus cool. Et ça revient des années plus tard, sous forme de loisirs ou de luxe. Autre question en matière de transport. Est-ce qu'on pourra voir un jour des voyageurs qui regardent leur smartphone plutôt que le paysage dans des navettes spatiales ? Alors, les transports du futur vont-ils devenir aussi nuls le jour où ce seront les transports du présent ? Est-ce que finalement, aller dans l'espace, ça sera aussi lourd que de faire un paillère de Ronan un lundi matin à 4 heures ? C'est possible. En fait, oui, c'est ce qui s'est passé à à peu près tous les moyens de transport qui se démocratisent. À partir du moment où ça devient quotidien, ça ne fait plus rêver. Mais il y a quand même aussi des choses qui n'arrivent pas. Il y a aussi des fois, les technologies futuristes ne se banalisent pas, tout simplement parce qu'elles ne marchent pas. Je pense à un exemple fascinant, la Ford Nucléon, qui est un concept car de 1958. Je ne connais pas. Nucléon, énergie nucléaire. Non, une voiture qui fonctionne comme une centrale nucléaire. On était persuadé que la fission nucléaire serait rapidement miniaturisée. On vous promettait en 1958 7000 kilomètres sans faire, j'ouvre les guillemets, le plein d'uranium. Autre exemple aussi qui n'est jamais arrivé, la voiture volante. Fantasme depuis les années 1920. En théorie, c'est génial. Pas de route, pas de circulation, pas d'embouteillage. Ça existe. Vous pouvez en acheter, par exemple, la Terra Fuji Transition. Ça coûte 200 000 francs, c'est un petit peu cher. Ça vole à 200 km heure. Mais ça ne marche pas du tout. En fait, il n'y a pas vraiment de besoin. Il n'y a pas vraiment de modèle économique. Comme le disait un ami écrivain de science-fiction, la voiture volante est une bonne idée. Jusqu'à ce qu'on imagine que le voisin qui tâte un peu trop de la bouteille va s'en acheter une aussi. Autre exemple, Suisse Métro. Suisse Métro, projet de train à sustentation magnétique souterraine pour la Suisse, abandonné en 2009. Zurich Ball en 15 minutes au lieu d'une heure dix. C'était un investissement qui n'était pas rentable pour gagner 50 minutes. C'est un peu comme Concorde. C'est des prouesses techniques qui se cassent les dents sur la réalité économique. Ça me fait penser à cette phrase de Richard Branson qui disait « Pour être millionnaire dans les transports aériens, il faut avoir été milliardaire avant ». Alors Laurent, si on intègre toutes ces leçons du passé, à quoi les transports du futur pourraient ressembler ? Alors il y a clairement des technologies qui vont être amenées à se démocratiser. On pense aujourd'hui aux voitures autonomes, horizon 2040, les voitures électriques bien plus tôt. Là, on sent que c'est un moyen de transport qui a trouvé son modèle. Ensuite, il y en a d'autres où on peut se poser la question. Comme on a vu dans le passé, certains moyens de transport ne se démocratisent jamais. La question aujourd'hui, par exemple, c'est le voyage dans l'espace. Il y a un énorme coup d'entrée. Il y a encore des risques. La démocratisation est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? Quel marché ? Pour faire quoi ? C'est des questions qui, peut-être, pourraient empêcher le voyage dans l'espace de se démocratiser. Il faut aussi s'attendre à des révolutions du côté des usages. On a vu qu'il n'y a pas que la technologie qui amène des changements, mais aussi la façon dont on la déploie, la façon dont on la monétise. Donc allons-nous avoir des jets privés à la demande ? Va-t-il y avoir l'avènement du covoiturage, du partage des moyens de transport ? Est-ce que les activités d'aujourd'hui vont devenir les luxes de demain ? Est-ce que conduire, ça va devenir un luxe ? Conduire, vraiment prendre le volant. Déjà, une voiture avec un volant, peut-être, ça sera un luxe. Le fait de le conduire, ça sera aussi un luxe. Peut-être que les circuits automobiles de demain seront les centres équestres d'aujourd'hui. On ira là-bas un petit peu pour s'en canailler avec quelque chose de rétro. Finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec toute cette technologie, le luxe, ça devient peut-être l'absence de technologie. Le luxe, ça devient d'être déconnecté, appliqué au transport. Peut-être que ce qui va se passer, le luxe, ça ne sera plus d'aller vite. Ça sera d'aller lentement. Laurent Haugues, paléo-futuriste en chef et surtout dans la vie, investisseur en technologie numérique. Merci de nous avoir plongé dans le passé pour mieux comprendre notre présent pour ce nouvel épisode de Paléo Futur. Merci aussi à Jean-Christophe Piau, notre farfouilleur en chef. A bientôt. Paléo Futur, sur La Première. Sous-titrage ST' 501